— J'accueille Jean-François Sylvain, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et M. François Sarrazin, président du Conseil scientifique, qui vont se présenter peut-être davantage eux-mêmes. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. — Je vous remercie de nous donner l'occasion de nous exprimer devant vous. Donc je suis Jean-François Sylvain, je suis directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. J'ai été président du Conseil scientifique de la FRB à partir de sa création en 2008, et je suis devenu en 2014 le président du Conseil d'administration de cette fondation. — Alors justement, je vais vous rappeler quelques points sur ce qu'est d'abord la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. C'est une fondation de coopération scientifique qui a été créée en 2008 à l'initiative du ministère en charge de la recherche, avec le soutien du ministère en charge de l'écologie. Neuf fondateurs, huit fondateurs historiques, donc les instituts de recherche nationaux, BRGM, CIRAD, CNRS, IFREMER, INRA, IRD, IRSTEA, Muséum national d'éducation naturelle, eux-mêmes rassemblés, comme vous le savez, dans l'alliance à l'envie, l'alliance environnement. Et ces fondateurs historiques ont été rejoints par la société LVMH, Louis Vuitton-Mouet-Tency, en 2015, dans la logique de l'existence d'une fondation de droit privé. Les missions de cette FRB, de cette fondation, sont de favoriser au niveau national, communautaire, Europe et international, le développement, le soutien et l'animation des activités de recherche sur la biodiversité, ainsi que leur valorisation. Dans les domaines biologiques, socio-économiques et juridiques, et des activités associées, justement, de formation, de sensibilisation et de diffusion des résultats, ces activités s'inscrivent dans le cadre à la fois de la stratégie nationale de la recherche et de la stratégie nationale de la biodiversité. Gouvernance, un conseil d'administration qui rassemble les fondateurs, les représentants du conseil d'orientation stratégique, des personnalités qualifiées, des représentants du personnel, organisation, je passe vite, donc un directeur, une équipe opérationnelle et deux conseils, donc le conseil scientifique, dont le président est ici, et le conseil d'orientation stratégique, vous avez ici un schéma qui vous montre cela. Une des originalités de la fondation, c'est justement ce conseil d'orientation stratégique qui, aujourd'hui, compte à peu près 175 membres et qui rassemble un échantillon relativement représentatif des acteurs de la biodiversité, je dirais des syndicats aux gestionnaires d'espaces naturels, en passant par les ONG, etc. Donc ça, c'est à la fois une originalité et un atout important. Alors j'en viens maintenant à ce qui nous amène ici, ici, donc, la question des emplois de la recherche sur la biodiversité. Donc d'abord, quelques éléments d'ensemble. Alors d'abord, la question est de savoir comment on quantifie ces emplois de la recherche. Ce n'est pas simple. Là, nous, nous avons créé une base de données des acteurs de la recherche, la FRB, donc voici le, comment dirais-je, le portail d'entrée. Donc il y a eu un document qui a été publié pour expliquer et analyser le contenu de cette base de données. Dans cette base de données, en 2011, on comptait 4 291 acteurs, essentiellement des chercheurs, enseignants-chercheurs. Nous n'avons pas là, dont on pourra tout à l'heure évoquer, ce que ça peut représenter en équivalent à ETP, mais là aussi, ce n'est pas simple de faire une traduction, sachant que ces chercheurs qui se sont autodésignés comme contribuants à la recherche sur la biodiversité ne passent pas obligatoirement tout leur temps, ne se consacrent pas uniquement à des activités de recherche sur la biodiversité. Donc là, un peu des calculs un peu compliqués à faire. Ces emplois sont en général de haut niveau, bien sûr pour la recherche, ce sont des personnes titulaires d'une thèse et maintenant d'un ou deux ou plusieurs post-doctorats. Ce sont des emplois essentiellement assez fortement localisés. Là, on a cité des régions comme Île-de-France ou Languedoc-Roussillon, qui représentent des grandes masses de ces acteurs de la recherche sur la biodiversité. Après, vous allez trouver la région PACA, etc. Mais les effectifs sont moindres. 70% de ces chercheurs qui sont présents dans la base ont indiqué qu'ils relevaient du domaine des sciences de la vie, les autres relevant des sciences humaines et sociales, des sciences aléotiques, des sciences agronomiques, et enfin des sciences exactes, sachant qu'un chercheur peut relever de plusieurs de ces domaines. Alors, les chercheurs sur la biodiversité sont présents dans les universités. Là, on en cite quelques-unes. Paris-Sud, bientôt Paris-Saclay, Pierre-et-Marie Curie, Montpellier, Aix-Marseille ou encore Toulouse. Ce n'est pas une liste, bien entendu, exhaustive que je vous donne ici, mais ce sont les principaux centres. Et bien entendu, on va les trouver dans les instituts de recherche nationaux, CNRS, Muséum national international, INRA, CIRAD, IRD, IFROMER, IRSTEA. Qu'en est-il des recrutements ? Alors là aussi, les flux annuels sont assez difficiles à quantifier, puisqu'on parle bien des acteurs de la recherche sur la biodiversité. Donc il y a des chiffres pour l'ensemble des recrutements nationaux, mais pour identifier ceux qui sont dans le champ de la biodiversité, c'est un peu plus difficile. Vous savez que la recherche publique fait au plan budgétaire partie des secteurs sanctuarisés depuis 2014. Cela a généré au niveau des politiques des instituts de recherche une politique de préservation des postes de chercheurs, politique relative, parce que comme on le verra, malgré tout, il y a érosion du nombre de recrutements. Alors là, vous avez ici un tableau du nombre de postes de chargés de recherche et maîtres de conférences, ouverts à concours en 2016 dans les instituts et le Muséum national d'histoire naturelle dans le champ de la biodiversité. Je n'ai pas pris en compte ici les universités. François Sarrazin pourra compléter éventuellement là-dessus. Donc vous voyez que les chiffres sont relativement modestes. C'est une estimation, je vous demande de bien prendre ça comme une estimation, parce que par exemple, si je prends le cas de l'INRA, après il faut interpréter en fonction des intitulés de postes, si réellement on considère qu'on est dans le champ de biodiversité, ce qui n'est pas toujours évident. Mais vous voyez que là, on a des chiffres assez faibles. Quelques illustrations, alors c'est un petit peu loin, mais simplement j'ai tiré cela, d'un document du Conseil scientifique du CNRS, un document de 2014. Vous voyez à gauche l'évolution des recrutements de charges de recherche. Donc la tendance générale est à la réduction. Et ça se voit à droite avec les affiches des campagnes de recrutement chercheurs, où on passe donc de 400 en 2010 à 300 donc en 2014. Alors c'est peut-être un peu moins visible, mais vous avez l'évolution des recrutements des enseignants-chercheurs à gauche en bas, où on voit entre autres sur la partie verte une diminution significative. Et un point sur lequel il est important d'insister, c'est sur la pression de recrutement au niveau des chargés de recherche. Alors là, ce n'est pas la biodiversité, c'est l'ensemble des recrutements de jeunes chercheurs, où on doit être à peu près à 28 candidatures recevables pour un poste. Donc c'est tout de même des pressions extrêmement fortes aujourd'hui par rapport aux jeunes qui sont formés dans les universités et en lien avec les instituts de recherche. Quelles sont les difficultés que l'on peut voir ? Donc comme je l'ai dit, il y a une relative préservation des postes de chercheurs, mais une réduction significative des postes d'appui à la recherche, c'est-à-dire techniciens, ingénieurs. Donc ça, c'est un choix un peu stratégique et politique des instituts de recherche, mais dont les conséquences, donc un phénomène général dans les instituts, les conséquences sont graves au moment où la recherche sur la biodiversité est en train de prendre en compte de nouveaux outils entrent dans l'ère du big data. Alors les outils, c'est en particulier tous les outils en nomique, je vous cite par exemple la génomique environnementale qui est en train de révolutionner complètement les capacités d'appréhension de la diversité du vivant, vous connaissez les travaux faits avec des échantillons de sol en forêt, etc., qui permettent d'appréhender finalement une très très grande quantité d'objets, ce qui était beaucoup plus difficile par le passé. Et là, finalement, on a un problème de transition dans les compétences et besoin de nouvelles compétences. Ce phénomène de réduction du nombre de postes d'appui à la recherche ouvert à concours a été, il faut le dire, compensé un temps par des recrutements de CDD qui étaient financés sur les projets ANR, ancienne formule, si j'ose dire, et c'est une possibilité qui se heurte aujourd'hui à la réduction globale des crédits de l'ANR et à la diminution drastique des taux de succès des équipes puisque les dernières, on était entre 8 et 10 %, bien évidemment, et les effets vont se faire sentir de plus en plus. Les chercheurs doivent donc faire un travail de technicien et d'ingénieur tout en multipliant, donc, comme vous le savez, les efforts de recherche de financement tant à l'Europe qu'à l'international. C'est, de mon point de vue, une situation non durable. Les flux annuels d'entrée, alors là, on va être assez prudent pour la recherche publique. On va les estimer autour d'une centaine de postes par an. Dans le champ biodiversité, bien entendu, c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. Une centaine de postes, donc on a vu les postes de chargés de recherche tout à l'heure. Il y a tout de même quelques postes de ce qu'on appelle les ITA, les IT pour nous, et les postes de recrutement à l'université. Donc, tu vois, François, tu les estimais toi-même à quelques unités pour cette année. Donc, c'est relativement modeste, bien évidemment. J'ai exclu de cette évaluation tout ce qui est postes, disons, de directeurs de recherche ou de professeurs, parce que vous savez qu'en général, ce sont des postes d'avancement à l'intérieur des structures, ce qui n'interdit pas du recrutement, mais souvent, ça peut être du recrutement, justement, de gens qui sont déjà sur des postes dans d'autres instituts. Donc, c'est des passages inter-instituts et assez rarement du recrutement frais de directeurs de recherche ou de professeurs à l'international, je dirais, et donc de création de postes. Alors là aussi, quelques illustrations. Donc, vous avez à gauche l'évolution des postes de personnel permanent du CNRS. Alors là aussi, c'est du global. et surtout à droite, donc, l'évolution des recrutements ingénieurs et techniciens au CNRS. Donc, c'est assez explicite. Bon, en sachant que les instituts de recherche ont aussi procédé à d'assez forts rééquilibrages au bénéfice plutôt des postes ingénieurs, donc des postes les plus sophistiqués, voilà, et au détriment des postes techniques, mais qui souvent jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des laboratoires. Alors, qu'en est-il de la recherche dans le secteur privé ? Là aussi, il est difficile de quantifier les acteurs recherche des secteurs, alors, à la fois parapublics et privés, en dehors de quelques cas particuliers que l'on a, comme Banyuls, où il y a, par exemple, une chaire cofinancée par la Fondation Totale pour travailler sur la biodiversité marine. Et ça, c'est un travail qu'on va essayer avec, justement, le COS et les ministères d'approfondir. Une diversité croissante d'intervenants, que ce soit les bureaux d'études, les industriels, les gestionnaires de sites, des besoins croissants pour pouvoir répondre aux demandes, d'abord aux demandes réglementaires, qu'elles soient nationales ou européennes, mais aussi, on voit tout de même émerger un intérêt croissant pour la biodiversité en tant que source d'innovation, qu'il s'agit d'outils diagnostiques et de la décision ou de développement biotechnologique. De nouveaux besoins de compétences apparaissent qui génèrent des besoins croissants d'ingénieurs ou techniciens ayant un profil et une formation intégrant la dimension science du vivant et biologie, y compris, notamment, microbiologie et biologie moléculaire. Donc, il y a nécessité d'anticiper les besoins de compétences pour accompagner l'émergence aussi de ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature, favorisées en particulier au niveau de l'Europe. Alors, l'avenir en termes d'emploi de la recherche, il est évident qu'un effort significatif de recrutement à la fois de chercheurs, mais aussi d'ingénieurs et techniciens est nécessaire dans la recherche publique pour répondre aux défis de la recherche sur la biodiversité et aux attentes de la société dans le domaine. nécessité à la fois d'intégrer de nouvelles compétences, approche en nomique comme je l'ai dit, gestion de données massives, modélisation et dans le même temps de pallier à l'érosion des compétences traditionnelles, taxonomie systématique par exemple, qui vont jouer un grand rôle dans l'appui aux politiques publiques. Besoin d'une revalorisation aussi des métiers de la recherche publique. Les rétributions ne sont pas en accord avec l'impératif extraordinairement fort d'excellence au niveau du recrutement et la comparaison avec d'autres pays développés peut être considérée comme dramatique. Besoin de repenser le financement de la recherche pour redonner aux chercheurs le temps de faire leur travail. C'est toute la question des réponses aux appels à projets. Nécessité d'intégrer et anticiper les besoins des acteurs relevant des secteurs privés et parapublics. Donc, je suis François Sarrazin, j'ai l'honneur de présider l'ECS de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et par ailleurs, je suis professeur à l'Université Pierre et Marie Curie en écologie et impliquée à ce titre également dans des responsabilités d'enseignement au niveau master dans cet établissement. Donc, l'idée ici est de poursuivre cette brève présentation par un survol des enjeux de formation académique à des fins d'activité de recherche, donc formation académique à la recherche et par la recherche, avec un rappel là aussi de la géographie sur laquelle on se place. C'est-à-dire qu'on est dans un paysage où on a quelques pôles importants, que ce soit Paris, Île-de-France, Montpellier, Toulouse, Aix-Marseille, qui sont vraiment des pôles forts sur ces enjeux de biodiversité, mais aussi pas mal d'autres sites qui forment à ce type d'enjeux. Donc, un maillage national assez important, avec globalement une activité de formation qui se trouve d'abord au sein des universités. On va voir les raisons pour cela et avec l'appui d'un certain nombre de grandes écoles, les ENS, les écoles normales supérieures qui sont quand même souvent liées aux établissements universitaires et puis certaines écoles d'ingénieurs type Agro-ParisTech par exemple ou Supagro qui, pour une partie de leur activité, forment des étudiants sur des enjeux de biodiversité. Le MNHN, le Muséum National de l'Istare Naturelle qui lui également forme au niveau master et thèse et dont la biodiversité est le cœur de métier, on peut dire. Et puis, l'école pratique des hautes études qui a également des formations pertinentes dans le domaine. Alors, les types de cursus sont assez classiques. On est vraiment dans le cursus académique de type LMD, licence, master, doctorat. Et même pour les alternatives, si je puis dire, je ne souleverai pas ici les discussions sur les relations universités-grandes écoles, mais pour les alternatives qui passent par les écoles, on est de toute façon vers un rattrapage au niveau master puisqu'on retrouve les étudiants des grandes écoles au niveau master dans nos formations sur ces enjeux de biodiversité. Il n'y a pas vraiment d'alternative au master là-dessus. Et puis, la poursuite en doctorat pour ceux qui souhaitent poursuivre en recherche. Alors, si j'insiste sur cette dimension master, c'est parce que, vous le savez sans doute, le paysage des formations au niveau national est en pleine évolution puisqu'il est sorti en 2014 un arrêté du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui avait vocation à fixer la nomenclature des mentions du diplôme national de master. Et pour rappel, cette nomenclature a été figée puisqu'elle était très ouverte. Chaque établissement définissait ses intitulés de master, de spécialités de master et de parcours au sein des spécialités de master. Et donc, l'idée, c'est de simplifier ce paysage en une délivrance d'une mention dont l'intitulé est national et puis ensuite des parcours types qui sont là d'intitulés locaux dans chaque établissement. Donc, on simplifie, on passe d'un niveau normalement à trois étages à un niveau à deux étages. Ce paysage des mentions, il a été discuté, mis en place par différents cercles, différents groupes de travail et il a abouti à un paysage tout domaine confondu, là je sors complètement de la biodiversité, de 250 intitulés à peu près, je ne sais plus si 246, 251 suivant, mais aux alentours de 250 intitulés de master. Et dans ces intitulés de master, il y a un, biodiversité, écologie, évolution, qui porte sur le cœur d'enjeux de nos thèmes. Alors, cette mention rassemble le cœur vraiment, comme son nom l'indique, des enjeux actuels de recherche et d'application, on va le voir, sur la biodiversité. Il y a d'autres intitulés qui recouvrent en partie dans leurs activités de formation des enjeux de biodiversité, bien sûr en sciences de la mer, mais là, ça va très largement vers les milieux physiques, également, mais la biodiversité marine est souvent susceptible d'être dans ce type de diplôme. Des intitulés plus génériques, plus interface, bio-géosciences, des intitulés beaucoup plus spécifiques sur des enjeux de biologie, donc en génétique, en microbiologie, biologie moléculaire, cellulaire, là, on trouve plusieurs intitulés qui vont aussi sur les agrosciences, au sein desquels les étudiants peuvent être confrontés à des enjeux de biodiversité, mais dont c'est quand même pas la clé d'entrée principale, première. Alors ça, ça traduit, là, je fais un petit commentaire, ça traduit quand même un débat qui l'apporte sur la biodiversité qui pourrait porter sur d'autres domaines, sur la façon dont on structure notre paysage académique et de formation aussi bien conceptuelle que sur les enjeux sociaux, économiques, dont on porte les enjeux de manière stratégique, avec des effets de loupe, clairement, sur des approches assez réductionnistes en science. On est capable de développer un grand nombre de masters sur des domaines très précis, touchant sur des échelles de réduction de connaissances en tout ce qui nous concerne ici du vivant. Typiquement, on parle de génétique, de microbiologie, de biologie intégrative et de physiologie, de biologie moléculaire et cellulaire, c'est-à-dire qu'on sépare la cellule de l'organisme, etc. Et puis, de l'individu à la biosphère, on a un diplôme. À titre indicatif, et c'est bien normal, ce n'est pas une critique en soi, mais vous avez à peu près 27 ou 28 mentions de droit, vous avez à peu près autant de mentions d'économie, etc. Donc, c'est pour vous donner une idée du paysage. Alors, on est très heureux qu'il y ait ce diplôme, on a un certain nombre à s'être battus pour qu'il existe, donc surtout, n'y touchez pas, mais ça vous donne une idée un petit peu de la façon dont tout est englobé à cette échelle. Alors, l'autre aspect aussi, c'est que ces enjeux de biodiversité, au niveau licence, donc formation initiale, on les voit, ils sont présents dans un certain nombre de nos établissements, il y a vraiment des cultures d'établissements par rapport à ça, et souvent, on a tendance à considérer quand même que ces enjeux de biodiversité ne peuvent être atteints que quand on a parfaitement compris comment fonctionnait à nouveau la cellule, l'individu, l'organisme, etc. Donc, cette échelle de progression dans les niveaux d'intégration du vivant pose aussi un certain nombre de questions conceptuelles, culturelles, dans l'histoire des sciences, dans la façon dont ces choses-là émergent. Un des enjeux qui se posent aussi, mais là, on n'a pas de degré de liberté et c'est très bien comme ça, mais le format de nos diplômes en termes de durée de stage, de master, en termes de durée des thèses qui est maintenant strictement de trois ans à l'échelle nationale et qui répond à des impératifs très compréhensibles, pose un certain nombre de contraintes, pas toujours facile à gérer pour des sujets touchant sur la biodiversité. Faire une thèse en trois ans sur des sujets d'écologie avec une forte saisonnalité, mettre en place des protocoles expérimentaux sur des sujets sur le temps long, ça pose problème. Donc, voilà, on a une évolution aussi des pratiques de formation à la recherche. Certains sujets commencent à avoir du mal à rentrer dans l'éthique. Alors, la grosse question qui se pose, c'est la question de l'interdisciplinarité entre domaines des sciences, mais aussi entre sciences dites de la nature, sciences de l'homme et des sociétés, etc., puisqu'on est sur des sujets d'interface. Ça fait aussi, au moment de la mise en place de cette nomenclature master, ça soulève un grand nombre de débats au sein de nos établissements puisque souvent, il y a une perception des enjeux de biodiversité comme étant finalement des enjeux d'environnement et donc pourquoi s'embêter à distinguer les enjeux de biodiversité par rapport à d'autres enjeux environnementaux tout aussi importants, de climat, de pollution, etc. donc on a parfois des difficultés à faire toucher du doigt les enjeux propres à ces enjeux de biodiversité et puis la question de la formation d'étudiants si je puis dire généralistes en environnement, généralistes au sein d'interface sciences humaines, etc. versus des étudiants plus spécialistes de leur domaine, c'est un débat récurrent. On a besoin des deux mais on est actuellement un certain nombre à penser qu'on a d'abord besoin de bons spécialistes suffisamment éduqués et ouverts et ayant des éléments de langage des autres disciplines pour travailler avec d'autres bons spécialistes d'autres domaines. L'idée de l'honnête homme qui aujourd'hui serait un peu tout touché du doigt à ce niveau Bac plus 5 voire thèse ensuite me semble, enfin semble, ça fait partie des débats mais c'est quand même quelque chose qui pose question vu l'état de technicité et de complexité de ces objets. Alors, dernière diapo, on aborde ces aspects-là en plus en étant à l'interface entre des formations pour la recherche mais aussi la formation de ces spécialistes qui vont travailler dans d'autres structures et pas forcément à des finalités de recherche mais à des finalités de gestion et d'interface avec la biodiversité. Donc dans nos masters, on a des enjeux de formation recherche et de formation professionnalisante avec là aussi historiquement des allers-retours entre des approches soit très segmentées les recherches d'un côté les étudiants recherche de côté les étudiants pro de l'autre soit des approches plus intégrées à l'échelle de la formation que je défends on a nous plutôt travaillé sur une intégration mais c'est pas toujours facile et donc la question de former ces étudiants dans un contexte de débouchés qui on l'a vu existe incontestablement tous les ans on a des étudiants qui sont recrutés aussi bien du côté recherche que du côté monde de la gestion de la biodiversité mais contraint on est sur des volumes qui sont pas extensifs à l'infini pose la question de l'accès à ces formations on est sur des domaines où la demande et l'appétit des étudiants pour ces domaines là est très forte nous on reçoit des centaines de dossiers pour entrer dans nos formations donc la question de vous savez tous je pense qu'actuellement des débats sur la sélection dans ces formations la façon dont on régule ou pas ces flux elle est réelle et elle est très sensible pour nous et les étudiants d'ailleurs en général le comprennent très bien même si c'est pas facile pour eux à vivre au quotidien on a aussi les enjeux sur le financement de ces formations financement des stages etc et puis la débat qui ne concerne pas que l'enjeu de biodiversité mais qu'on retrouve quand même qui est de la façon dont les structures vers lesquelles on envoie nos étudiants notamment hors du monde académique mais ça serait vrai aussi lors du monde académique mais hors du monde académique pour les former et la façon dont ils sont employés est parfois antagoniste c'est à dire que des bureaux d'études des ONG des structures des espaces protégés etc qui travaillent très bien à accompagner la formation de nos étudiants font remplir un certain nombre de missions d'expertise sur la biodiversité par ces étudiants en termes de formation là où ils ne recrutent pas un permanent pour faire le même job donc et en même temps le jour où ils recrutent un permanent nous responsables de formation on est un petit peu embêtés parce qu'ils ne vont plus prendre le stade donc serpent qui se mord la queue on n'a pas de solution au miracle mais c'est parfois un petit peu tendu sur ce type de domaine je suppose que ça doit exister sur d'autres alors une des originalités peut-être aussi c'est qu'on est sur un domaine où alors ça va vous sembler très prétentieux je vous les juge mais on envoie nos étudiants à la sortie des masters souvent avec un bagage conceptuel et méthodologique très poussé très fort et très récent par rapport à ce que les structures dans lesquelles elles vont être accueillies voire être employées utilisent au quotidien c'est à dire qu'on est plutôt en amont des besoins entre guillemets et des identifications de ce qui existe dans les gammes de compétences qu'on peut offrir il y a un certain nombre d'autres domaines je pense notamment des interfaces avec le monde industriel où finalement les développeurs et la R&D etc. est très présente dans les structures d'accueil et les formations sont là pour apporter des étudiants qui ont les briques nécessaires pour toucher du doigt la quintessence de ce qu'ils vont faire dans ces structures nous on est plutôt à l'inverse on amène une partie de ces compétences et on a souvent des structures d'accueil qui reviennent vers nous en disant on a énormément appris par l'arrivée de vos étudiants parce qu'ils nous apportent énormément de choses donc ça pose aussi la question de la formation continue dans ces structures et ça c'est un enjeu à développer et puis dernier point on est sur un domaine et ça rejoint probablement tout ce qui a été dit avant où on s'interroge enfin on souhaiterait ouvrir des voies de réflexion pour poser la question de l'intégration des enjeux de biodiversité dans la formation dans la culture générale des autres acteurs de la société et notamment d'un certain nombre de décideurs qui dans des cursus où ils vont travailler sur des politiques publiques sur des démarches commerciales industrielles etc ces questions là sont totalement absentes on commence à voir apparaître de l'éthique on commence à voir apparaître des enjeux de culture générale y compris parfois de lettres et de choses comme ça de philosophie etc ces enjeux de biodiversité sont très absents or un certain nombre de ces acteurs vont prendre au quotidien des décisions qui seront extrêmement impactantes ou à fort enjeu sur ces questions là donc là il y a vraiment une niche parce qu'à l'heure actuelle c'est totalement inexistant voilà je vous remercie pour votre attention merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux